Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir, je m'excuse par avance pour cette luminosité qui n'est peut-être pas le top du top, mais j'avais trop trop envie de fumer ce swap vide placard avec la belle, et là, et là, rayon de soleil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'enfants bien évidemment, j'en mettrai une petite photo ici, de notre petite rencontre, je vous invite à aller revoir mon vlog, où j'en parle, où elle est là, où on la voit, et je vous invite aussi à aller voir ma vidéo solde, où on a craqué ensemble, bref, on a décidé, enfin, je lui ai proposé, elle m'a proposé de concevoir à Lille, et du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'ai quelques produits pour toi et tout, donc si ça te dit, on fait un petit swap vide placard, je crois que c'est son premier swap vide placard, parce qu'elle a déjà fait un swap avec ma copine, Hello, dis-moi tout, du coup, bah, elle a accepté et tout, c'est cool, mais je ne comprends absolument pas tous ces paquets, alors on s'était dit autour de 10, moi, j'ai mis 15 paquets avec des petits, du make-up, des choses, voilà, déjà utilisées, qui, je l'espère, lui plairont, ils auront une deuxième vie avec elle, et qui, moi, c'est pas qu'ils ne me plaisent pas, mais que je ne les utilise pas forcément, c'est pas le coup de cœur ou un truc comme ça, mais ça peut être le coup de cœur de quelqu'un d'autre, donc vous avez déjà vu sur ma chaîne plein d'autres swaps, donc je vous invite à aller voir ma playlist swap, si ça vous intéresse, et j'aime bien maintenant faire des swaps, que ce soit swap normal ou swap vide placard avec des gens que j'apprécie particulièrement, et là, est une fille rayonnante, pétillante, avec une joie de vivre incroyable, c'est une belge d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, c'est une superbe fille, d'ailleurs elle est superbe en vrai, mais vraiment très 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 belle, je t'ai choquée en la voyant, je me suis dit, waouh, elle est trop belle, autant qu'en vidéo, quoi, et elle est hyper pétillante, et voilà, hyper sympa, donc je lui ai proposé, je lui ai dit que ça, moi ça me faisait plaisir, donc si elle a accepté, c'était bonheur, quoi, et je me retrouve avec un, deux, des énormes paquets comme ça, trois, quatre, et ça, mais elle ne m'a pas dit, avant que je fasse une catastrophe, elle ne m'a pas dit par quoi je devais commencer, bon, je sens genre une catastrophe, alors je ne sais pas si c'est pour moi, mes enfants, je ne sais absolument rien, bon, là, baby boy, est-ce que c'est lié pour mon futur bébé, je ne sais pas, et là, tu ne m'as donné aucun notice, donc on va improviser, on va ouvrir, on verra bien, et puis s'il y a des trucs pour mes enfants, je vous dirai, même si on n'était pas censé mettre des trucs pour les enfants, donc on va ouvrir celui-ci en premier, j'espère que tu n'as pas acheté des choses, parce que c'était vite placard, logiquement, donc ça veut dire que c'était des choses qu'on n'achète pas, qu'on a chez nous en stock, c'est à ça chez toi en stock, tu m'as caché des choses, donc voilà, trop mignon, trop mignon, c'est trop mignon, c'est une petite grenouille comme ça qu'on peut accrocher sur les jouets des bébés, donc ça, ça sera parfait pour le troisième petit bout qui arrive, il faut mettre dans la voiture, sur le cosy, tout ça, mais j'espère que tu n'as rien acheté, mais ça ne va pas dans ta tête, un deuxième petit lion, trop bien, en plus tu sais que ça, je n'en ai pas vraiment, j'en ai un je crois, et je n'en ai pas beaucoup, et trop bien, non mais tu es une malade, alors c'est fichur, je ne sais pas si elle a trouvé ça, je pense qu'elle a trouvé ça en Belgique, mais voilà, trop bien, alors si tu avais ça chez toi, ça ne m'étonnerait, donc déjà, c'est pas bien, tu n'as pas respecté ce qu'on avait dit, mais voilà, c'est trop mignon, c'est parfait, ça me touche, parce que je crois que c'est les premiers cadeaux officiels de bébé 3, parce que j'ai acheté quelques trucs, mais au niveau cadeau, on ne nous a pas encore fait de cadeau, il n'est pas encore là, donc c'est ses premiers cadeaux, donc ça me touche, déjà, top, alors ça, je ne sais pas du tout si je dois l'ouvrir ou pas, j'ai l'impression que ça doit être une peluche ou quelque chose comme ça, peut-être pour mes enfants, je ne sais pas, elle m'a regardé ce que je lui ai dit, j'espère que tu n'as pas mis des trucs pour mes enfants, elle m'a dit, non, non, t'inquiète, c'est une menteuse, et là, et bien écoute, tu ne sais pas, mes enfants sont ultra, méga, ultra fans des peluches, mais genre, c'est toute leur vie des peluches, surtout mon fils, mais ma fille commence à s'y mettre, donc ça, je suppose que c'est un petit cochon comme ça, un petit animal, voilà, ça va leur plaire, que ce soit mon fils, soit ma fille, ils vont être ravis, il est tout doux, il est tout beau, tout neuf, je ne suis pas sûre que ce soit du biais de placard, mais je suis ravie, donc elle va nous accompagner, on va la mettre là, il faudrait que je lui trouvais un petit nom d'ailleurs, non mais, boulez, hein, il faudrait lui trouver un petit nom, ces demoiselles, voilà, si vous avez une idée, hein, je suppose que celui-ci serait pour mon fils, donc je me permets de les ouvrir, pour eux, c'est trop chou, mais je ne sais pas où tu as trouvé ça, la marque Taguise, regardez-moi ça, c'est trop chou, c'est trop chou qui nous, pareil, ça va faire le bonheur de l'un ou de l'autre, ah celui-là, il a des petits trucs dans les pieds et tout, il fait un peu de bruit celui-là, mais j'espère que tu n'as pas dépensé de soin, vraiment, parce que ce n'était pas nécessaire, et ce n'était pas le but, le deal, bon déjà 5 minutes, pareil, si vous avez une idée de deuxième prénom pour lui, et, ben, on va passer à ces petites choses-là, donc je ne sais pas ce que c'est non plus, ça me fait peur quand même, elle me fait flipper, elle me fait flipper, elle me fait flipper, vous verrez, moi j'ai fait un swap traditionnel, c'est-à-dire des petits cadeaux, comme moi, elle l'a mis dans des boîtes, et là, elle l'a mis dans une boîte à chaussures, je pense, ah ou non, ou un colis, un colis, oh, c'est trop chou, c'est trop beau, regardez ça, comme c'est trop joli, j'adore, c'est trop mignon, c'est trop bien emballé, tout ça, wow, donc je ne sais pas ce que ça peut être, je n'ai pas d'indice, ah si, il y a un petit indice, elle a mis une petite étiquette là, avec écrit, prépare ton application, Incy Beauty, lol, je pense que ça va te plaire, ou tu m'intrigues, ah oui, parce que la peau, elle sait qu'en ce moment, je fais hyper attention à ce que je mets, entre guillemets, sur ma peau, du coup, du coup, je pense que c'est pour ça, mais je suis étonnée qu'elle se soit risquée dans le truc, au cas où, je ne sais pas du tout, en make-up, en revanche, je ne fais pas du tout attention, ah, je crois que, j'avais vu, dans la vidéo swap, du coup, Ella et Elodie Moitu, ont fait un premier swap, je crois qu'il y avait des produits de cette marque là, donc c'est la marque Creux de Vatte, c'est la gamme, entre guillemets, nature, trop mignon avec le petit pot et tout, elle a fait ça bien, et il y a une eau micellaire, donc ça c'est cool, je suis ravie, et une crème jour et nuit, trop bien, trop bien, alors du coup, je ne connais pas, pourtant je fais souvent un Creux de Vatte, mais je ne les ai jamais vues, je crois, je n'ai pas dû faire gaffe, je ne sais pas, j'ai peut-être un brûlé, donc je regarderai sur l'application, mais bon, ça a l'air naturel et tout, donc ça a l'air plutôt cool, donc merci, c'est trop bien, le deuxième, il est trop mignon aussi, regardez-moi ce packaging, c'est une vraie pro des cadeaux, le meilleur pour la fin, ouh, je vais peut-être le garder pour la fin, alors non, est-ce que je le garde pour la fin, on va le garder pour la fin, mais il ne faut pas que je l'oublie, parce que tel emboulé, je serai capable de l'oublier, on va passer au deuxième gros, donc je suppose que c'est pareil, elle a mis tout dans une grosse boîte, pour que ce soit plus pratique, ah, je vois le mot, oui, parce que tel emboulé, je vois le mot, la carte énorme, la fille, elle a ouvert les autres avant, mais comme elle ne m'a pas dit, qu'il fallait que j'ouvre le plus grand colis, je ne pouvais pas savoir, oh, mais c'est une folle, regardez-moi cette grande carte énorme, you're so special, oh, il y a une dissertation à l'intérieur, trop bien, bon, je vais lire, et je vous reviens après, j'ai lu, son énorme carte, sa belle carte, et honnêtement, tout m'a vraiment beaucoup touchée, ses mots, c'est une belle rencontre, d'ailleurs, elle était très excitée de me rencontrer aujourd'hui, donc elle a fait le mot avant qu'on se rencontre, et c'était une très belle journée avec elle, vraiment une très très belle journée, j'ai, enfin voilà, c'était aussi bien que ce que je pouvais penser, en fait, parce que des fois, on peut rencontrer des gens, qu'on croit sur Youtube, et en vrai, c'est pas forcément le même feeling, c'est pas pareil, et là, vraiment, top, vraiment une super gentillesse, c'est aussi adorable, enfin, il n'y a rien à dire, et merci vraiment, Ely, pour tout ce que tu m'as dit, effectivement, elle le confirme, elle a un peu triché, pour ces petits trucs là, elle me dit qu'elle voulait me gâter un peu plus, et voilà, ça me fait trop, 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 trop plaisir, et le vrai swap, entre guillemets, puisque j'ai un peu ouvert avec les produits naturels, Crudevatt, de chez Crudevatt, mais il est là, dans ce carton, il est superbe, elle a mis des superbes paquets, c'est très 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 joli, tu as beaucoup de goût, je suis en train de tout faire bouger, avec mon gros carton, et vous avez, voilà, des, du papier comme ça, holographique, avec des indices, et vous avez des petits paquets comme ça, je crois que ça vient de son calendrier de la vente, banquatrice, elle en avait acheté un, il y avait des emballages comme ça, à faire soi-même en fait, et du coup, elle a dû les garder, les recycler, donc, top l'idée, top l'idée, je ne sais pas par quoi commencer, parce que tout me fait envie, on avait, alors je lui avais proposé, de lui envoyer une sorte de questionnaire, pour un peu la connaître au mieux, au niveau de ses goûts, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, moi, juste, je lui ai aussi envoyé la même chose, je suis assez relou, dans mes swaps, je pense, je ne suis pas sûre, Elodie, si tu ne passes pas là, tu confies en moi, si je suis relou ou pas, Elodie a fait vraiment, sans faute aussi, quand elle m'a gâtée, dans notre swap, au calendrier de l'Avent, de Noël, mais du coup, je suis un peu relou, parce qu'il y a des trucs, que je ne veux pas, par exemple, je ne veux pas de contrefaçon, ou de produits qui viennent d'Aliexpress, parce que je n'aime pas trop mettre ça, sur mes yeux, je sais qu'Ella en a, donc je vais juste préciser, ce que je ne voulais pas trop avoir ça, parce que ça ne m'intéresse pas, mais après, j'existe pas, j'arrive pas à parler, je ne demande pas forcément, à avoir des produits de grande marque, ou quoi, je sais qu'Ella a beaucoup de make-up révolution, et tout ça, je ne suis pas ultra fan de la marque, mais c'est vrai que mes copines, elles en parlent toutes, mes copines de Youtube, que ce soit Ella, Elodie Moitou, etc., elles en parlent tout le temps, il y en a plein, plein, Val Beauty & Co., etc., et du coup, je me dis, bon, peut-être que ça vaut le coup, donc si Ella, elle en avait à se débarrasser, j'étais pruneuse, moi j'avais testé il y a longtemps, et je n'avais pas été ultra fan, donc je ne sais pas s'il y en aura, je dis ça, mais je ne trouve qu'il n'y a pas du tout, donc on verra, j'ai hâte, allez on commence, trop chou, trop chou, elle ne se mette pas ça comme indication, ah ben vous, c'est trop trop chou, c'est trop mignon, c'est un Kabuki, de la marque Wet n Wild, donc c'est trop bien, mais c'est une malade, parce que déjà, c'est une marque qu'on trouve aux Etats-Unis, je crois qu'elle, elle peut la trouver dans certains magasins, ou je ne sais plus, exactement, j'avais vu dans ses vidéos, mais c'est un super trop mignon, regardez, il est trop chou, oh la la, oh la la, il est tout doux, il est trop girly, comme ça, il est trop doux, sur la coiffeuse, ça va claquer, et merci, je ne connais pas du tout, les pinceaux Wet n Wild, donc belle découverte, et alors le paquet de vie, il est accro, qui est quand même, suivant, une palette, on dirait quelque chose comme ça, alors des étiquettes au top, encore une pépite à petit prix, peut-être une palette make-up révolution, puisque je sais qu'elle aime bien, mais je ne sais pas du tout, si c'est ça, alors là, le packaging ne me dit absolument rien, étant donné que je n'ai pas fait que les palettes, ah de chez Essence, mais alors oui, c'est vrai que moi, il y a un petit peu de produits Essence à la croûte vatte, donc des fois, ça m'arrive d'en acheter, des rouges à lèvres, des choses-là, mais les palettes, je n'ai jamais vu, et alors là, je n'ai jamais, jamais vu, c'est la 01, You are so beautiful, c'est une palette d'automne, comme vous pouvez le voir, elle est trop trop belle, mais tu ne t'es pas servi de ça, avec des, alors c'est peut-être pas ces teintes, on dirait des eye lighters, alors ils sont trop beaux, c'est trop beau, regardez ici, en fait, ils sont tous irisés, et ici, ils sont tous mat, donc il y a écrit highlight and blush, alors il y a des trucs, je ne sais pas si j'utiliserai en highlight, mais je pense que c'est le côté, si on veut un blush mat, ou un blush irisé, vous voyez, on peut jouer sur ça, mais en palette aussi pour les yeux, je pense que ça peut être génial, mais elle est sublime, je ne sais même pas si tu as mis tes doigts dedans, elle est trop 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 belle, un petit comme ça, trop mignon, trop shoot, ça fait partie de ta wishlist d'envie, ma wishlist elle est énorme, elle fait 3 km, mais tu m'as mis des projets qui sont neufs, je ne comprends pas, et là, donc de la marque Milani, effectivement, ça fait partie de ma wishlist, c'est un encre à lèvres, je pense, une crème à lèvres, Amore Matte, qui est une sorte de bordeaux, non, ce n'est pas Amore Matte, qu'est-ce que je vous dis, c'est la teinte 41 Fabulous, c'est une sorte de bordeaux marronné, j'aime beaucoup ces couleurs-là, un peu marron bordeaux, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre, j'essaierai de vous mettre une petite photo, si je le swatch, parce que là, je n'ai pas envie de m'amuser à tout swatcher maintenant, mais alors, trop bien, mignon et pratique, ah oui, je les ai vus dans les vidéos d'Elodie et de Elan, justement, c'est des petits œufs comme ça, de chez Makeup Revolution, tout gold comme ça, et alors, il est très très joli, je sais qu'elle les avait eu, un acheté, un gratuit, je crois, à un moment donné, elle les avait trouvés, je ne sais plus dans quel magasin, peut-être Croute Vatte, je ne sais pas, à confirmer, ça sent le maquillage, ils ont l'air très très beaux, je ne sais pas si tu les as swatchés ou quoi, mais c'est vrai que ça a l'air très sympa, très pratique, pratique après, oui, si, pour emmener au week-end, pourquoi pas, dans ma trousse de week-end, ils ont l'air trop beaux les couleurs, enfin, ça a l'air trop trop bien, bon là, j'ai hâte de tester du coup, et me refaire un avis sur Makeup Revolution, d'ailleurs, si vous avez des choses à me conseiller, chez Makeup Revolution, j'aimerais bien peut-être tester leur concealer, parce que vous savez, qu'il paraît qu'ils sont top et dingue, tout ça, à tester celui-ci, une bonne mine, ça a l'air d'être une grosse palette, enfin une grosse, un gros truc en tout cas, c'est une palette d'un gros truc, de la marque Catrice, oh, tu me fais découvrir Catrice Essence, parce que c'est vrai que je, j'ai pas beaucoup de produits de cette marque-là, on dirait que c'est un produit neuf, et là, elle ne comprend pas le principe du vide-placard, et là, en vide-placard, si tu vides tes placards, tu les as déjà testés, si elle a mis ses doigts dedans, quand même, c'est une palette, alors, j'étais en train de réfléchir, c'est une palette, je pense, avec des concealers qui sont là, teintés, je ne suis pas une grande pro, je ne vais pas vous dire de conneries, déjà, je fais des bêtises, vous avez de quoi faire, là, vous voyez, vous avez deux bronzers mat, là, vous avez un bronzer un peu irisé, enfin, beaucoup irisé, un blush, deux poudres, mat, et là, c'est en crème, ben, écoutez, je ne vais pas mettre mes doigts dedans, mais ça a l'air pas mal, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle a eu dans son calendrier de l'avant, Catrice, qu'elle s'est acheté elle-même, je crois, mais je ne suis pas sûre, parce que j'ai regardé sa vidéo, mais je ne me rappelle pas de tous les produits qu'il y avait dedans, donc, je vous invite à aller découvrir ses vidéos, si ce n'est pas encore fait, une marque que tu apprécies, je pense, oui, mais Catrice, j'aime bien, c'est toujours Catrice, j'aime bien, je n'ai pas beaucoup de produits de leur marque, d'ailleurs, je dois avoir 3-4 produits, je pense que je dois avoir même un blush, ben, pas du tout celui-là, c'est le Light and Shadow Contouring Blush, et c'est la teinte 020 Flamingo in Santo Domingo, trop jolie, écoute ça, c'est les couleurs que j'aime beaucoup, un peu pêche rosée, donc ça va être très très beau, avec le petit côté à lighter, parfait, ça j'ai hâte de tester, cette petite merveille me fait envie, là, elle est juste là, elle brille, elle me dit, tiens, ouvre-moi Karine, miam, miam, ça dégouline, alors ça, je pense que c'est les fameuses palettes de chez Makeup Revolution, justement, qui ressemblent au Too Faced, qui sont les chocolates, quelque chose, je ne les connais pas, du tout, je n'en ai aucune, parce que je n'ai pas de Makeup Revolution, comme je vous l'ai dit, et c'est la version, un peu gold, je crois, elle est très 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 jolie, j'en avais acheté une fois, mais c'était pour l'un swap, donc ce n'était pas pour moi, elle a l'air très très belle, donc c'est la chocolate rose gold, je ne connais absolument pas, ouh, la 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 la, mais il y a des belles couleurs, j'ai hâte de tester du coup, et de me refaire un avis sur Makeup Revolution, parce que, parce que, parce que du coup, mais il y a l'air d'avoir des belles textures, des belles couleurs, et c'est vrai que la palette, elle craque, elle donne envie, je sais que tu kiffes ces petites choses, alors moi je lui ai dit que j'adorais les miniatures, j'adore les miniatures de rouge à lèvres, de tout, parce que je trouve que c'est trop sympa à tester, et c'est trop mignon, oh, tu m'en as mis plein, merci, 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 elle m'a mis trois petites miniatures, oh, c'est trop chouquinou, mais elle est plus gâtée que moi chez Sephora, ils ne sont sympas avec elle, moi, je ne sais pas, jamais de miniatures, je n'ai jamais rien, donc elle m'a mis trois petites miniatures comme ça, alors, des beaux produits, en plus, elle m'a mis une miniature de Estée Lauder, le 420 Rebellion Rose, oh, c'est trop mignon, c'est trop chouette, une miniature de chez Nars, le numéro, alors, je n'ai pas du tout de Nars, ah, c'est le Orgasme, mais en version rouge, rouge à lèvres, quoi, oui, c'est comme le blush, au final, il est exactement la même couleur que le blush, et de chez Hourglass, un petit crayon à lèvres, comme ça, qui a la teinte futuriste, une sorte de marron, oh, il est beau, oh, 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 trop beau, j'adore, j'adore, merci, 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 c'est trop bien, de toute façon, tout est bien, pour l'instant, sans faute, coup de cœur, si tu me mets tes coups de cœur, ça fait que tu t'en débarrasses, pour moi, il y a pas mal de produits aussi que j'aime, ah oui, coup de cœur dans ce sens-là, alors, j'en avais un, un rose qui pétait, de cette marque-là, donc Makeup Revolution, et je ne l'ai pas gardé, je ne sais plus pourquoi, je crois que je ne l'utilisais pas, là, on dirait plus un highlight, un light eye, oh, oh là là, il est très, très, très beau, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est un, un joli rose, j'avoue que celui-là, non, je n'ai pas, je crois que j'avais, c'était un blush que j'avais, moi, que j'avais testé, je ne sais pas si je l'ai encore, je crois pas, là, c'est en version highlight, il m'a l'air vraiment très, très beau, tu vas pouvoir les tester, ma belle, je ne sais pas, ah oui, oh, c'est trop bien, elle m'a mis le, tout à l'heure, je voulais, en fait, comme on s'est vu tout à l'heure, à Sephora, je voulais prendre un coffret, où il y avait ce fameux produit de Marc Jacob, le fameux volume, mascara, velvete noire, volume de Marc Jacob, le voici, et elle m'a dit, non, prends-le pas, non, prends-le pas, donc je me disais bien que je l'avais là, donc merci, 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 j'ai trop hâte de le tester parce que j'en ai tellement entendu parler, je voulais absolument le tester avant de l'acheter en grand, parce que si ça, ça ne vaut pas le coup, ça m'énerve, donc je suis ravie, non, mais c'est trop une folle, et elle m'a mis, je crois que c'est la poudre, ultra HD de chez Make Up For Ever, poudre libre, alors ça, je l'ai déjà testé, je l'avais beaucoup aimé, j'en avais terminé en pot, oui, je l'ai déjà testé, donc ça en plus en miniature, c'est très bien, parce que je vais pouvoir le mettre dans ma trousse de toilette pour l'emmener, donc je pense que ma trousse de toilette pour partir chez mon papa la semaine va se remplir, petit prix mais super beau, de toute façon, dans ce soir, je ne peux plus ou pas, on s'en fait chier, ah c'est Essence, de toute façon, Essence, ils sont des très beaux rouges à l'aile d'ailleurs, là c'est un mat, 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 06, je ne suis pas fan du rouge, mais il est beau, regardez le packaging, il est comme ça, un peu velours là, c'est un beau rouge, d'ailleurs, tu ne l'as même pas utilisé, il a l'air tout neuf, ah c'est un rouge un peu framboise, donc ça j'aime bien, c'est un rouge un peu framboise, je ne sais pas si vous verrez, il a l'air rouge rouge là, au caméra, mais c'est un rouge un peu framboise, donc j'ai hâte de le voir à la lumière du jour, pour me rendre vraiment compte, mais je mets du rouge, c'est juste que ce n'est pas la couleur que je préfère au monde, mais je mets du rouge assez régulièrement, même à Noël, j'en ai mis d'ailleurs, ça va aller très très bien, hâte de te voir, de le voir sur toi, oh trop bien, mais c'est des produits neufs, t'as acheté des réserves ou quoi ? de chez Wet n' Wild, c'est le Liquide Katsut Megalast, je ne connais absolument pas, c'est un rouge à lèvres, de la teinte Behind the Blanchers, c'est une sorte de, je ne pourrais pas vous dire, en plus à la caméra, ça ne rend pas pareil, on dirait un rose foncé, vous savez, un peu vieux rose foncé, alors que là il a l'air rouge, on dirait, je ne sais pas trop, j'essaierai vraiment de vous mettre des belles photos, mais je suis trop trop ravie, je vais tester avec grand plaisir, comme ça je te dirai ce que j'en pense, d'ailleurs toi aussi, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses après, j'espère que tout va te plaire d'ailleurs, parce que là tu commences à me faire un peu flipper, un produit en plus à découvrir, trop bien, trop bien, mais je crois que je viens de l'acheter, je ne suis pas sûre à vérifier, de chez Colourpop, c'est, alors je pense que c'était pour les 4 ans de Colourpop, je ne suis pas sûre, il y a 4 petites bougies, il n'y a pas la teinte, donc je ne sais pas si c'est normal, ou si elle est partie, mais voilà, c'est un, une sorte de, je ne sais pas comment il s'appelle, ils ont un nom, Colourshock, je crois, de chez Colourpop, mais j'en ai acheté un qui ressemble, alors je ne sais pas si c'est celui-là, si c'est la même collection, je vais vérifier, parce que j'ai reçu le colis hier, donc je n'ai pas encore checké, je n'ai pas encore, c'est un joli, ça c'est un superbe couleur ici, voilà, vous pouvez utiliser en highlight, je pense, en fait un peu ce que vous voulez avec ça, le j'ai pensé pour les paupières, et c'est une texture un peu molle, mais en même temps poudrée, pourquoi tu t'es débarrassée de ça ? Moi j'adore, et vous pouvez le mettre aussi en, en fard à paupières comme ça, pour avoir un, un creux de paupières, enfin, je n'arrive pas à parler à cette heure-ci, mais pour avoir des yeux un peu brillants comme ça, ça donne, voilà, j'adore, 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 merci, alors je ne sais pas si c'est le même que j'ai, parce que je l'ai acheté, en tout cas c'est le même style d'édition, mais c'est le même style d'édition, mais c'est pas la même couleur, mais j'adore, et si je l'ai acheté, c'est quand même que, on était connecté quand même, mon petit coup de coeur, alors ça a l'air d'être un blush, mais je ne connais pas, ah ça doit être une, ah c'est une marque, oui j'ai entendu parler, IDC Color, c'est une marque un peu rétro comme ça, un peu style Benefit, ou même The Balm, et c'est un blush, qui a l'air très très beau, je pense que c'est blush 1000 attentes, parce qu'il n'y a écrit que ça, et ça a l'air d'être une jolie couleur, entre le pêche et le rosé, plus rose que pêche, mais il a l'air vraiment pas mal du tout, ça j'ai hâte de tester, je ne connais pas du tout IDC Color, donc trop bien, elle me fait découvrir des petites marques, comme ça, qu'elle a la découverte, dans ses magasins en Belgique, ou sur des sites, donc c'est top, on camoufle tout, du concealer, ou du bonheur, nécessaire à la survie, alors, on a mis deux petits produits, le camouflage cream, de chez Catrice, je ne sais pas si j'ai testé celui-là, je ne crois pas, alors il est peut-être trop clair pour elle, je ne sais pas, c'est la teinte 0 de light beige, donc plutôt bien, cool, ça je testerai, alors vu que j'ai des boutons en ce moment, ça peut être parfait pour cacher, et celui-ci qui est tout neuf, donc je pense qu'elle a eu dans son calendrier de l'avent, je ne sais plus, donc c'est pour les rougeurs, anti-rougeurs, c'est le green, c'est une couleur verte, comme vous voyez sur le packaging, je pense que c'est sous forme de pinceau, comme ça vous mettez pour cacher les rougeurs, je n'ai pas trop trop de rougeurs en ce moment, mais je vais le garder fermé pour l'instant, parce que comme ça, si j'ai des rougeurs, je pourrais l'ouvrir et l'utiliser, pour camoufler tout ça, il reste trop petit paquet, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, pardonnez-moi, j'espère que tu ne l'as pas encore testé, et j'espère que la teinte ira pour toi, alors peut-être que c'est un concealer, ou un fond de teint, fond de teint ça me paraît petit, j'en parlais tout à l'heure justement, du fameux concealer de chez Makeup Revolution, non bon je voulais trop le tester, parce qu'il y en a tellement qui en ont entendu parler, alors c'est la C6, je ne sais pas du tout les teintes, mais il m'a l'air très clair, et donc très bien, vous voyez, il a l'air très bien pour mon contour de l'oeil, c'est dingue, l'embout il est énorme quoi, donc fameux, enfin il paraît que c'est le dupe du, Shape Tape de chez Tarte, oh il a l'air ultra couvrant, la couleur m'a l'air plutôt pas mal, vous ne verrez pas, mais il a l'air pas mal du tout, je suis trop contente, merci, 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 je suis désolée, dans cette vidéo de toute façon, vous aurez 50 000 merci, c'est comme ça, ça sent bon, et c'est clean je pense, est-ce que ce n'est pas des trucs pour le bain, vous savez, les trucs, je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on met dans le bain, je ne sais plus comment ça s'appelle, ah non, ce n'est pas du tout des trucs qu'on met dans le bain, c'est un savon, coco kitty, baume cosmétique, je crois que baume cosmétique, ce n'est pas trop mal noté, savon aux huiles essentielles, fait à la main, je ne l'utiliserai quand je ne serai plus enceinte, même si j'utilise un peu de huiles essentielles, avec parcimonie, donc c'est à la framboise et à noix de coco, regardez-moi le petit design, avec l'espèce de poudre de coco là un peu, trop choukinou, ça c'est top, j'adore les savons, j'adore, j'utilise beaucoup pour me laver les mains, mais pour laver mes pinceaux, même aussi pour me laver le corps, enfin bon, j'aime beaucoup, et le dernier pour la route, enfin l'avant-dernier, puisqu'on a le beautiful gold derrière, qui nous attend, Oh Oh Oh, limited edition, je n'ai pas encore testé, tu me diras ce que tu en penses, une pépite, je crois que tu m'as un peu trop gâtée quand même, et là, tu m'as un peu trop gâtée, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas trop gâtée, ça m'inquiète, essence, donc une palette de Neuillel, Oh Oh Oh, qui s'appelle palette, Oh Oh Oh, effectivement elle est toute neuve, mais tu n'utilises pas ça ? Alors vous avez le paquet, regardez-moi ça, elle a du riz quoi, alors il n'y a pas mal, oh là là, mais elles sont sublimes les couleurs, j'ai réussi à enlever le petit truc, regardez-moi ces couleurs, Oh My God, waouh, waouh, j'ai hâte de mettre mes doigts dedans, de voir la pigmentation, ça a l'air juste dingue, je ne sais pas si toi aussi tu es là, et tu as l'intention de faire un make-up ou quelque chose, mais on pourrait se faire un petit challenge make-up avec ça, ça peut être trop, trop, trop bien, mais écoute, tu m'as fait beaucoup découvrir de choses, oui madame parle français, bonjour, on va finir le dernier, après on fera un petit bilan, mais jusque là, c'est top, et le dernier, donc le meilleur pour la fin, je ne sais absolument pas ce que ça peut être, et j'espère que tu n'as pas fait de bêtises, parce que tu m'inquiètes, je ne sais plus ce que je t'ai mis dans les paquets, pourtant ça n'est pas longtemps que je les ai enveloppés, mais tu m'inquiètes, de toute façon si c'est trop de différence, je te gâterai à nouveau, la prochaine fois qu'on se verra, comme ça c'est l'occasion de se revoir, en tout cas j'espère que vous, la vidéo vous plaît pour l'instant, je le pose là, je n'ai pas triché parce que le paquet est enveloppé, mais je ne sais absolument pas ce que ça peut être, mais ça m'inquiète, mais, mais, mais tu m'as dit que tu n'avais pas testé Nabla, pourquoi tu as des produits Nabla, si tu n'as jamais testé Nabla, et puis entre le moment où on a fait, on a décidé de faire un swap, et le moment où on s'est donné, genre il y a eu 4 jours, il y a eu 5 jours à peine, il n'y a pas le temps de faire de commande, qu'est-ce qui s'est passé, je ne comprends pas, je crois que je suis, je suis perdue, là je ne sais pas quoi dire, my god, my god, my god, my god, je ne sais pas si moi je t'ai autant gâté, vraiment tu me fais flipper, en tout cas j'ai quelques petites petites pour elle, qui attendent, parce qu'en papodant avec elle aujourd'hui, il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit, et que je n'ai pas mis dans le swap, parce que je n'ai pas pensé, donc je vais lui remettre de côté la prochaine fois, des petites choses, vraiment, 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 et j'espère vraiment elle à te revoir, vraiment, parce que c'était un grand plaisir, donc de chez Nabla, donc une fameuse marque italienne, je crois, si je ne me trompe pas, qui fait grand succès, là nous avons le Dreamy, donc un matte lipstick, et c'est la teinte, je crois que c'est Dreamy matte lipstick, c'est sa teinte, c'est une marque cruelty free d'ailleurs, je ne savais même pas, et vegan, les packagings sont juste magnifiques, et alors ça a l'air d'être le même style de teinte, que tout à l'heure, celui de chez Milani, vous voyez, un peu, un peu marron, Bordeaux, je vais essayer de vous le swatcher, oh my god, voilà, pigmentation, il est même un petit peu plus marron, que Bordeaux je trouve, regardez-moi cette pigmentation, dou 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 dou, dingue, une dinguerie, c'est mon premier, c'est mon tout premier, je voulais passer une commande, j'attendais un petit peu, avant de craquer, mais alors là, si j'adore, je suis dans la 1, je suis dans la mouise, et là donc c'est un highlighter, il est juste sublime au niveau, c'est la teinte crown, crown, mais genre, tu n'as jamais utilisé, ça ce n'est pas possible, regardez, mais tu es une grande malade, oh la 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 la, oh la la la, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, c'est un highlighter qui est dans les tons un peu champagne, alors que tout à l'heure, celui de chez Makeup Revolution, il était plus dans les tons un peu rosés, je ne sais pas quoi dire, effectivement, de vraies grosses pépites dans ce paquet, vraiment de grosses pépites, ce swap est juste fabuleux, on ne dirait même pas que c'est un vide placard, et là, on ne dirait même pas, donc vraiment de tout cœur, j'espère que vous serez indulgent dans sa vidéo, parce que j'ai essayé de la gâter, mais dans les soifs du pâleur, on ne peut pas savoir ce que la personne va nous envoyer, où il n'y a pas de budget, moi j'ai essayé d'un peu tricher, mettant deux, trois produits à chaque fois, lui faire découvrir des marques, qu'elle n'avait pas spécialement dans son, dans sa grande, dans sa make-up tour, dans son grand rangement make-up, je suis que ça lui fera découvrir des petites choses, mais honnêtement, je ne sais pas si je lui ai omis autant de pépites, qu'elle m'a mises, elle m'a fait découvrir plein, plein de choses, parce que chez Catrice, chez Essence, c'est plein, plein de choses que je ne connais absolument pas, chez Makeup Révolution, il y a deux petites choses que je vais pouvoir, deux, trois petites choses que je vais pouvoir tester, What and Why, je ne connais pas beaucoup, donc c'est très bien, Milani encore moins, Bnabla, encore moins, je veux dire, là et là, tu... C'est du niveau, donc il va falloir vraiment que je te regarde, la prochaine fois que je te verrai, vraiment avec grand plaisir, je te ferai, je te préparerai des petites choses. Bon, j'espère dans tous les cas, que ce soir vous a plu, que vous ne vous êtes pas endormis pendant cette vidéo, que ça, voilà, vous comprendrez que je suis encore sur un petit nuage, j'ai été pour y gâter après les fêtes, et voilà, je vous invite à aller voir Ella, à la découvrir si ce n'est pas encore le cas, si vous venez de sa part, ben bienvenue, j'espère que je vous plairai, que mes vidéos vous donneront envie de vous abonner, je vous fais de gros 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 bisous, et je vous retrouve très très prochainement, dans une autre vidéo, salut, merci, 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 merci du fond du coeur, Ella encore une fois, et bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501